Salut à tous, ici Sormannes pour un petit match de Blood Bowl 2. Nous voici devant la Crazy World Cup, le groupe E avec les Forests Samba, l'équipe du Brésil coachée par Demoniumont face à l'équipe du Costa Rica pour ce premier round du groupe E avec nos amis gobelins de Kofi Ladies coachés par Nerdfrog. Donc oui nos amis gobelins et leurs épleins qui survolent le stade évidemment, tout le monde veut participer à la fête. Monsieur gobelins a lancé le tos. C'est donc l'équipe du Brésil qui va prendre l'attaque, on va rester de leur côté. L'équipe du Brésil, grande favorite de cette compétition. Elle n'est pas la seule, nous avons l'équipe d'Allemagne aussi, d'Espagne, l'équipe de France, l'équipe d'Argentine. Il y a du beau monde, seul absent au tableau l'équipe d'Italie. Allez c'est parti immédiatement. Forests Samba qui va protéger son ballon et rapatrier les troupes à l'avant. Voilà on ramasse et maintenant on va se faire un peu plaisir là. Ouh ! Avec une petite blessure immédiate, histoire de montrer qui est le patron sur le terrain. Et l'apothicaire qui s'illustre immédiatement et qui va renvoyer la jeu sur le banc de touche en attendant un prochain engagement. Evidemment là il y a assez peu de matchs à jouer. Ce sera trois matchs de groupe et donc on a besoin de joueurs sur le terrain. Et voilà on tente de venger la copine là Roberto Carlos qui va aller immédiatement dans le gazon. A noter que cette équipe de 6 le 1 joue sans homme arbre. Du moins pour l'instant est-ce que le coach a décidé de l'acheter plus tard ? Nous verrons bien de s'en passer complètement. Allez on essaye d'avancer là avec le ballon. Mais ça ne passe pas. Voilà le stagiaire qui vient nous informer de la situation. Alors d'ailleurs attendez je vais faire une intervention stagiaire. Je vous laisse nos commentaires. Je vous laisse nos commentaires. Et voilà de retour au stadium de la forêt Samba. Une sombre histoire de ticket resto. On m'a appelé en régie. Alors que le costaricain se défend. Le costaricain indé là. Quel spectacle. Regardez ça qui a fait plier l'équipe du brésil. Attention cependant ici il pourrait y avoir un espace. Ici également. On a peur de rien avec l'équipe du brésil. On bâche avec le porteur de balle. Voilà ça y est on a libéré le passage. On contourne la défense pour aller marquer le safety. Le costaricain qui va devoir se regrouper derrière. Il va falloir être patient. Patient est bien placé. Le costaricain qui n'hésite pas à y aller à un dé. Mais jusqu'ici tout va bien. Et voilà un petit surf. Cadeau pour les fans. Oh et quel cadeau. Rivelligno là qui décède. Dans le public. Le public est chaud là. Le public est chaud. Il ne fait pas bon aller en touche. Et maintenant les joueurs sont au courant. Attention cependant là. Au renversement de jeu possible. On va y aller en deux temps du côté du Brésil. Il va falloir se regrouper derrière. Oh le double crâne là. Ok on fait l'effort de ne pas aller au sol tout seul. Mais ça coûte une relance à l'équipe. Le costarica qui continue son travail de sape là. Et qui va s'en prendre directement au porteur de balle visiblement. Il faut absolument revenir. Effectivement. Et c'est parti pour le blitz. Le blitz a 2d qui ne passe pas. Et avec la relance ça ne passe toujours pas. Lui tout à fait. Le stagiaire qui s'interroge. L'équipe du Brésil là. Qui pourrait aller créer le bazar immédiatement. Donc il va y aller très lentement. Invisiblement il a été décidé que Ronaldo irait marquer. Et on va protéger le porteur. Voilà. Le costarica qui va essayer d'aller fermer la porte. Ça c'est un blitz qui aurait peut-être dû être fait avant. Le tour d'avant justement. Et on va marquer le porteur de balle. On va marquer tout le monde d'ailleurs. Il faut penser à quand même revenir. Ok. Très bon travail défensif. On vire les joueurs un petit à petit. Et on est vers l'indé. Mais pourquoi lui donner une case ? Il y a peut-être un peu de précipitation là. Sur le push. C'est pas grave pour l'instant. Le costarica s'en sort bien. On va aller signer des autographes également. Tout se passe bien. Ça y est le public a eu sa dose de sang. Et accorde des faveurs à cette costaricienne. Le Brésil qui recule. Et attention là-bas ça pourrait partir vite. Il va falloir rester au marquage. Ça c'est un très bon marquage. Oh ! Edson Arantes qui ratera le prochain match. Ça c'est une information pour les futurs adversaires du Brésil. Donc attention là il y a deux joueurs à marquer. Toutefois sans dépeupler le côté droit. Et voilà ici on va marquer du monde. Marquer du monde et fermer la porte. Oh là là ! Et le jeu indé qui fait perdre une relance. Mais qui aurait pu faire perdre beaucoup plus. Heureusement pour le costaricain il y a un surnombre sur la gauche à bas. car évidemment ça va partir bien vite. Et là c'est un petit chaos. Un démonium manque à réussir à envoyer quelqu'un dans l'ambute. Avec une esquive là. qui traverse la défense. Oh le paquet qui rate. Le paquet qui rate. Et qui rate doublement. Incroyable après relance. Oh là là ! Trois cases de l'ambute. Et les costariciennes là qui vont évidemment se jeter sur l'occasion. Il faut à tout prix protéger ce ballon. Il faut à tout prix protéger ce ballon. Virer ce joueur. Mais tu aurais pu protéger ton ballon une double fois. Oh et voilà ! Encore un petit cadeau là pour le public. Tostau qui va aller visiter la fosse. Mais voilà ! Si c'est pour faire ça autant le faire avant le jet de dés. Ici c'est l'esquive ratée. Mais attention parce que là le touchdown est toujours possible. Dernier tour. Le Brésil va-t-il chercher à bâcher avant ? Oui tout à fait. Ah mais pas du tout. On l'attendait. Et voilà on dégage le futur porteur potentiel. On voit qu'il ramasse. Et voilà qui va marquer. Finalement c'est bien plus facile avec des jet de dés plus compliqués. Et Ronaldo là qui marque donc qui ouvre le score pour l'équipe du Brésil. C'est dommage parce que l'équipe du Costa Rica s'était vraiment bien défendu. Il y a eu quelques petites imperfections dans la défense mais tout était bien passé. Mais voilà les Brésiliens ne sont pas brésiliens par hasard. Ils viennent ici ouvrir le score. Il va falloir que le Costa Rica continue son travail de sape. Continue d'alléger un peu cette équipe brésilienne. Et préparez éventuellement on va se mettre du côté du Costa Rica s'il vous plaît en régie. Allez merci bien. Pour suivre cette attaque si Nuffel veut bien accorder un tour de plus. Peut-être qu'une égalisation est possible. Tout à fait le stagiaire costaricien lui-même qui encourage cette équipe. Et voilà qui ne sera pas pour déplaire au Costa Rica une petite relance. Néanmoins voilà avec un seul tour ça va être bien compliqué. Donc il va falloir profiter de ce tour là pour faire du vide en face. Oh et voilà un petit peu de vide de fait. On continue le travail. Oh et bien très bien Bebeto qui va aller également dans les vestiaires un peu avant l'heure. Et ramassage réussi. Et la passe est réussie également. Le petit point d'expérience. Voilà donc c'est la mi-temps sur ce score de 1 à 0 pour le Brésil. Le Brésil qui va avoir une suite de compétition un peu plus compliquée avec le DC là. qui jouera avec deux solitaires pour le prochain match. Alors peut-être plus à intention la mi-temps. La seconde ne fait que commencer là. Il peut se passer tout un tas de choses. Et Nerdfrog avec le Costa Rica va tenter d'ailleurs d'égaliser déjà. Ce sera une remise en jeu immédiate. Dans les mains d'un blitzer. Enfin une blitseuse. Ça montre l'intention du Costa Rica de ne pas perdre de temps. D'aller marquer assez vite. Et oui petit stagiaire tu le sais. Voilà on continue le travail d'allègement de cette équipe brésilienne avec un nouveau KO. et on va redéparer au rapide. Il faut venir protéger un mais attention au sauteur. Il faut venir protéger un mais attention sautteur. Attention. aux sauteurs qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent dans leurs oeuvres mais mais ça pourrait ça pourrait arriver désormais que le costa rica possède le ballon on rend les coups du côté du brésil on va pas se laisser faire Pachecolli qui retourne oh là là attention petite maison tente là qui coûte une relance à l'équipe et on repousse ces joueuses du costa rica on tâche d'anticiper les courses éventuelles sur la droite visiblement des monuments a bien fait car ça part immédiatement à droite attention là c'est un blitz qui va être offert il suffit d'apporter un soutien ici un soutien là autour de cette joueuse et donc voilà fin de se prémunir de ça on agresse et bim romario est sonné mais à quel prix santos est expulsé là pour le bien de l'équipe néanmoins est ce qu'il n'aurait mieux pas va lui mettre un petit go for it ici pour conserver une joueuse l'équipe du brésil qui prend pas de risque qui va bâcher autour du porteur maragatura qui paye son touchdown immédiatement voilà on vient fermer la porte on change d'aile du côté du costa rica avec une transmission il faut il faut y aller maintenant il faut aller loin il va falloir oser un bon voilà dommage dommage la joueuse n'est pas partie alors qu'elle avait un soutien dispo là il fallait il fallait courir il y avait pas de jet d il fallait prendre de l'avance évidemment le danseur serait peut-être revenu mais mais à un moment faut prendre des risques alors que là maintenant elles sont attendus c'est vraiment dommage il suffisait de rester debout là pour pour gêner alors que maintenant voilà ça va être compliqué de retrouver un chemin pour s'en aller regardez ça voilà ça y est les brésiliens sont revenus ce faux départ là c'était gratuit il y avait aucun jet d il y avait un soutien dispo suffisait d'aller d'aller se cacher pas loin de la touche avec avec le soutien pour mettre du monde dans le vent et pourquoi pas les marquer le tour d'après on envoie roberto carlos dans la fosse il faut se ressaisir à maintenant c'est une crazy world cup je n'ai pas n'importe quoi les costarriciennes qui ont l'air vexé là qui envoie beaucoup de monde au sol enfin au sol et dans la fosse et dans le gazon et on y va un dé voilà ici il ne faut pas tenter parce que si ce joueur tombé c'était c'était le le glitz a un dé offert sur le porteur de balle mais ici on gaspille une relance également il faut profiter de l'avantage numérique pour justement s'épargner les pertes de relance inutiles ou c'est un chaos avantage numérique mais pour combien de temps encore qui est le brésil là qui est qui ne se qui ne se comprend pas et qui provoque le turnover visiblement on nous dit dans l'oreillette que on s'appelle-t-il tostao aurait mis une claque à son camarade sur une petite mésentente de trajectoire de baffes les costarriciennes qui continuent d'avancer il faut y aller là on va pas se mettre près de la touche à cause du sauteur le double crâne pourquoi tu ne vas pas et détendant porteur de balle la mara gatora qui joue un peu perso ça y est elle y va on se dé... non oui tu pourrais aller plus loin ça y est on contourne les brésiliens qui vont tenter de réduire le nombre de costarriciennes parce que ça devient intenable en défense qui visiblement ont rendu les armes concernant ce touchdown attention de ne pas se faire prendre au piège là du stall un double crâne est si vite arrivé là on n'arrête pas d'en voir depuis tout à l'heure oh là là que c'est que ces costarriciennes sont gourmandes le stagiaire qui continue de les inciter à les marquer et voilà qui est fait elles reviennent au score 1 partout Cathy mort donc qui vient mettre son touchdown et menacer le public en passant ça ne coûte rien très très belle couleur de cheveux allez on renvoie du monde sur le terrain là certains brésiliens ne veulent plus y aller non monsieur l'entraîneur on prend des tartes c'est pas ce qu'on nous avait dit au départ on ne veut plus c'était pas dans les contrats et pourtant ils auraient dû regarder les petites lignes du contrat elf parce que c'est bien dans le contrat quand on est elf on en prend plein sa tête alors on va se mettre du côté du brésil qui va recevoir cette balle pour le nouvel engagement il va rester trois tours assez brésiliens pour pourquoi pas arracher une victoire et du côté de Nerdfrog et du Costa Rica il va falloir penser à son placement pendant deux tours car un vol de balle là me semble me semble assez compliqué mais sait-on jamais ici le trou est créé immédiatement le plus optimal des placements défensifs pour revenir ça va être compliqué il y a peut-être une chance pour le Costa Rica d'aller voler cette balle il suffit de pousser ce porteur de balle de ramasser et de s'en aller quitte à la perdre un peu plus loin il y a peut-être moyen de gagner assez de temps pour conserver le match nul on pose des zones de tacle autour du ballon évidemment ici c'est le blitz le pluch est parfait il ne faut pas suivre non il ne faut pas suivre parce que là on va prendre un nouveau pin dans sa tronche il va falloir ramasser ce ballon un moment il faut venir aider le camarade et le ramassage le ramassage est réussi et voilà on s'éloigne oh là là le gophorite pourquoi mais pourquoi mais pourquoi là c'est l'erreur de jeunesse du Costa Rica alors attention la sagesse du coach a parlé immédiatement et le deuxième gophorite n'a pas été mis et là c'en suit le blitz qui fait tomber le ballon la suite était pas mal de rester pourquoi pas aussi avec les copines la balle est ramassée le brésil qui va mettre une deuxième solution voilà là pour le Costa Rica dernier tour il va falloir mais pourquoi tu commences par ça il faut absolument aller marquer ce joueur en virer un des deux et pourquoi pas même les deux puisque ici nous avons une joueuse au contact donc avec un petit soutien ça ne coûte pas de blitz visiblement Frogg va décider de blitzer le porteur plutôt ce qui est aussi une solution si ça ne passe pas mais attention au saut le sauteur qui pourrait il pourrait bien s'en aller ici ça ne passe pas non plus l'éloignement d'une case pourrait servir à rallonger la passe quelle fin de match quel dernier tour les deux équipes sont à égalité mais le brésil a encore une double chance de marquer et voilà on libère le coéquipier ça c'est fait et oui pour moi la meilleure solution aurait quand même été de de frapper celui-ci mais d'aller blitzer celui-ci surtout voilà passé réussi incroyable le Brésil qui vole la victoire au dernier tour alors que le Costa Rica s'était si bien défendu voilà la 2 à 1 pour les Brésiliens incroyable le Brésil qui rejoint la Serbie en tête en tête du groupe F donc après cette victoire 2 à 1 voici les statistiques pour nos amis fans de stats le stagiaire est parti indépité de cette défaite et voilà pour les SPP et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce match en souhaitant qu'il vous ait plu on se retrouve tout bientôt pour d'autres matchs de Crazy World Cup en souhaitant qu'il vous ait plu en souhaitant qu'il vous ait plu en souhaitant qu'il vous ait de tout